Le bonhomme et l'oiseau Un album d'Alice Brier-Raquet et Clotilde Perrin, paru chez Père Castor Au cœur d'un hiver terriblement froid, un bonhomme de neige trônait comme un roi. C'est qu'il était superbe avec sa branche de freine et son écharpe en laine. Une nuit d'étoiles et de glace, un petit oiseau tomba dans ses bras. Une bête minuscule, déplumée, ridicule. Le bonhomme prit pitié et le glissa dans son écharpe pour le réchauffer. L'oiseau s'y installa et, pour le remercier, il lui chanta des histoires. Un filet de voix, un presque rien, qui lui racontait tout bas des souvenirs de pays lointains. L'oiseau passa ainsi l'hiver, à l'abri des courants d'air, apportant un peu de soleil à notre bonhomme de neige. Un brin de chaleur, un presque rien qui glissait dans son cœur, des envies de pays lointains. Et ce qui devait arriver arriva, le cœur de glace se réchauffa. Une larme, puis une autre, encore une autre, jusqu'à la flaque. Le printemps était là. La branche prit racine, l'oiseau y fit son nid et garda l'écharpe en laine de son amie de neige, partie en voyage sous forme de nuage, jusqu'au prochain hiver. Voilà, c'est terminé. Le printemps – Sous-titrage FR 2021